Bonjour à toutes, donc jour 25, petit bilan, spontané comme d'hab, d'abord je me félicite parce que les 25 derniers jours ils n'ont pas été forcément fastoches, je suis fier de moi parce que j'étais à l'écoute de ce que je vivais pleinement, que ce soit en moi ou à l'extérieur, c'est-à-dire d'abord par rapport à mon père et puis par rapport à mes frères et soeurs, j'ai donc réussi à vivre pleinement ce que j'avais à vivre pour moi, allez rentre Broussy, ça caille, et puis j'ai réussi aussi à entendre ce qui était autour de moi et je crois que j'ai réussi à être entière dans les deux, donc je suis très très contente de moi, d'ailleurs ça a porté ses fruits parce que finalement tout s'est relativement bien passé. Aujourd'hui je m'aperçois que c'est un truc que j'ai vraiment ressenti les 25 derniers jours, c'est que j'avais plus envie d'inutile, j'avais plus envie de blabla, j'avais plus envie d'ondes négatives, j'avais envie de tout transformer en positif, alors évidemment là j'ai repris ma vie et puis je croise des gens qui, ça doit être dans mon karma sur moi, oui mais je suis allé deux minutes, je croise des gens qui auraient plutôt tendance à plutôt m'amener au milieu en bas que plutôt en haut, et je me suis rendu compte vu que j'avais décidé de ne plus être là-dedans, que oui il y a encore quelque chose qui n'est pas encore dans l'accueil pour moi, c'est-à-dire que ça gonfle, ni plus ni moins, parce que je ne peux pas vivre la vie des autres et chacun doit trouver sa route, je veux dire, moi mes conseils ça ne va peut-être pas forcément aller pour cette personne, ça dépend d'où ils en sont, mais néanmoins j'arrive quand même à accepter de vivre ça, parce que c'est sur ma route, et du coup j'essaye de le transformer en quelque chose d'initiateur pour moi, c'est-à-dire que d'abord j'accueille ce truc-là, ça fait quand même un paquet d'années que ça m'arrive, et plus ça va, plus je me dis, bah écoute, de toute façon rien n'est hasard et tout est parfait, donc laisse-toi aller, écoute, donne 2-3 conseils, la personne les prendra ou pas, c'est pas ton problème, et puis ouvre-toi du coup indirectement à ce qu'ils vivent, parce que c'est toujours expérience de vie. Alors, je sais pas ce que ça donne, mais moi en tous les cas, je sais que je traverse ce qui peut-être me fait le plus chier depuis le début de ma vie, ou me fait le plus peur, c'est-à-dire écouter une personne qui n'est pas franchement positive, et l'accepter, accepter que ça me traverse. Alors, j'espère seulement que je choque pas 2-3 merdes au passage, parce que là, par exemple, ce matin, je me sens un peu plus, tu vois, moins enjoué, c'est normal, c'est normal, puisque j'ai écouté une personne qui traverse des choses moins faciles, mais je vais me faire un petit nettoyage, je suis super contente, parce que Deepak a posté une méditation, donc, parfait, et méditation Deepak, ça me fait toujours du bien. De toute façon, depuis que je suis rentré, je médite tous les matins, que ce soit sur Deepak ou autre chose, parce que ça me fait vraiment du bien, et que j'ai envie de travailler la régularité des endroits où j'aime aller, c'est-à-dire en méditation, en pratique de guérison, en joie d'être à ma place, et ma place, elle est dans une bonne part dans l'invisible, donc je m'y tiens, et puis ça me fait du bien. Donc voilà, comme bilan, je le trouve super positif. La fin de l'année arrive, je sais que tout ça, il y a transformation, je me suis aussi inscrite, j'ai pris aussi une place pour la conférence de Lilou et de Arnaud le 17 janvier à Nantes, je pense que je vais faire une petite demande à l'univers, programmer quelque chose là-dessus, parce que ça me parle, et qu'à mon avis, c'est pas par hasard que j'ai pris ce billet, donc on va bien voir. Faut jouer ! Bah, je vais pas me retenir, je vais créer quelque chose, puis on verra bien. Donc voilà, en moyenne, ouais, contente, contente, contente de ce que je vis et comment je me transforme. Voilà, alors comme Broussy, qui demande des câlins, que je vais dire que si tu lui donnes pas, elle te le fait comprendre, bah voilà, moi je demande des câlins à la vie, et je suis contente parce qu'elle m'en donne. Merci Broussy, merci à vous, gros bisous, bye bye !